N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence, la Coupe du Monde 2014 aurait pu être dramatique pour Neymar. Touché au dos lors de Brésil-Colombie en quart de finale du Mondial 2014, Neymar avait dû déclarer pour la demi-finale contre l'Allemagne 1-7 et confirme que cet événement a failli avoir des conséquences terribles pour la suite de sa carrière. Ça a été l'un des pires moments de ma carrière, explique-t-il, dans le documentaire diffusé par DAZN Brésil. Cela a détruit mon rêve de continuer à jouer la Coupe du Monde. Quand j'ai ressenti cette douleur au dos, je me souviens que Marcelo a voulu m'aider à me relever, mais j'avais vraiment mal. Ensuite, j'ai essayé de bouger mes jambes, mais je n'ai pas pu. Je n'avais pas la force pour me relever. Je leur ai dit, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne sens plus rien. Le docteur m'a dit, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Je lui ai demandé de me donner la mauvaise d'abord. Il a répondu, la mauvaise, c'est que ta Coupe du Monde est terminée. J'ai éclaté en sanglots en lui disant, et la bonne, il a dit, à deux centimètres près, tu ne marcherais plus. J'ai pleuré, j'étais triste de quitter le Mondial, triste d'être blessé. Un sale moment pour l'international à Henri Gardet. Heureusement pour le Brésilien, il a depuis pu rejouer au football, retrouver son meilleur niveau, et même participer à la Coupe du Monde suivante en Russie. En revanche, Neymar a également confié dans cet entretien que la Coupe du Monde 2022 au Qatar serait très probablement la dernière qu'il disputerait sous les couleurs de la SLSAO, une déclaration qui a provoqué un tremblement de terre sur la planète football. Sous-titrage Société Radio-Canada